Psaume 105 Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a faite à Isaac. Il l'a érigée pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échue ». Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtilla des rois à cause d'eux. « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il put à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, « Éparurent les mouches vénimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée. Il dit, « Éparurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leur champ. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus, au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel ! Sous-titrage Société Radio-Canada